Salut ! Eh bien je vous présente un jeu d'échecs révolutionnaire fabuleux, le DGT Centaur. Alors je vais vous montrer toutes les qualités et puis je vous parlerai aussi de quelques défauts. C'est vrai qu'il aurait pu être vraiment l'objet parfait. C'est génial ! Vous appuyez sur Play. Donc là il est en train de détecter l'ensemble des pièces. Là ça doit être bon. Alors normalement là c'est au blanc de jouer. Alors ici vous avez un petit écran qui vous représente l'échiquier et puis les coups qui sont joués. Alors là ici vous avez le bouton menu. Alors mode partie, temps des parties, définir les pièces. Si on veut commencer une partie à partir d'une configuration précise. L'affichage. Alors on va mode partir. Regardez vous avez niveau amical, niveau difficile, niveau expert. Ensuite l'ordinateur on peut lui donner les pions noirs, les pions blancs et là vous avez une fonction. Ça s'appelle analyse. Donc si vous voulez jouer contre quelqu'un pour être sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Et puis que tous les coups sont valides parce que vous savez quand on n'est pas très bon aux échecs, ça nous arrive à tous des fois de laisser passer des coups qui ne sont pas permis ou d'oublier qu'il y a quelqu'un qui est en échec. Quand j'étais petit, ça nous arrivait souvent avec des amis. Donc là c'est vraiment super parce que là il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas d'erreur possible. C'est la fonction analyse. Donc l'ordinateur analyse, savoir si le déplacement des pièces est réglementaire. Voilà, donc ça c'est génial. Donc après il y a le bouton retour. Ici je vous en parle tout de suite qu'il y a le point d'interrogation. C'est pour vous aider quand vous êtes face à l'ordinateur et que vous trouvez qu'il a pris le dessus. Il est possible de demander de l'aide et il va vous proposer un coût. Alors à vous de choisir ou non le coût qu'il vous propose. Alors le temps des parties. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Définir l'emplacement des pièces. Donc là il suffit de poser les pièces où vous voulez. Il va les détecter et quand vous avez fini, vous lancez la partie. L'affichage. Alors on peut afficher l'échiquier ou non sur cet écran. On peut afficher l'horloge. Le score qui est en position de force ou de feuillesse en fonction du nombre de pièces qui vous restent et puis de la position de vos pièces sur l'échiquier. Donc l'ordinateur va analyser. Il va vous dire si vous êtes devant l'ordinateur ou si vous êtes en danger. Les indices. Ah ben je ne me souviens pas ce que c'est. Je n'ai pas essayé ça encore. Et puis la taille de la police pour l'affichage de ce petit écran. Petit ou grand. Ensuite vous avez le son. Allumer, éteindre. Bon il ne fait pas beaucoup de son. La lumière. Bas, moyen, haut. On revient derrière. Et puis la langue. Il y a plusieurs langues. Il y en a un paquet. Et turc. Ok. Donc là, pour partir, je vous l'ai dit, il faut que toutes les pièces de l'échiquier soient positionnées normalement. Et puis après, il suffit de jouer. Alors regardez, il n'y a pas besoin de mettre de pression. Donc là, l'ordinateur détectait que j'ai bougé cette pièce ici. Et là, il m'indique qu'est-ce qu'il veut jouer. Donc je déplace. Alors c'est super agréable. On a vraiment l'impression de jouer contre quelqu'un. C'est incroyable. Alors. C'est génial. Bon ben voilà. Alors, des fois, il faut le repositionner correctement. Mais c'est rare. Normalement, il détecte assez bien. Et voilà, ça arrive. Donc tout ça, c'est parfait. Alors regardez, là maintenant, on va le remettre. On remet les pièces. Et là, c'est reparti pour un tour. Il n'y a rien besoin de toucher. Là, on joue. Donc c'est une qualité et puis un défaut parce que ça aurait été bien un bouton marche, enfin nouvelle partie. Et puis, il y a une autre chose qui est délicate, c'est pour les retours en arrière. Donc on a le droit de retourner en arrière. Je ne sais plus, peut-être une trentaine de coups en arrière. On peut revenir. Donc regardez, on va recommencer. Alors pour revenir en arrière, c'est pareil, il ne va pas nous indiquer. On va voir les informations sur l'affichage. Alors attendez, je vais mettre l'affichage. Voilà, je retourne en arrière. Donc ici, vous voyez, vous avez votre échiquier avec à chaque fois le positionnement des pièces et les coups qui ont été joués. Donc moi, j'étais en D4 avec mon pion. Et lui, son pion, il l'a mis en F6. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Lui, il fait ça. Je fais ça. Donc pour revenir en arrière, en fin de compte, il va falloir tout remettre à sa place. Donc alors là, des fois, c'est pénible parce qu'on ne sait plus comment c'était. Bon, bien sûr, on peut suivre les indications, mais ce n'est pas aussi facile qu'on aurait pu l'espérer. Alors là, ah oui, mais quand vous avez plein de pièces, après vous dites, oui, mais c'est vrai. Donc d'accord, le dernier coup, je me souviens, mais le coup d'avant. Donc après, c'est super pénible de lire. Alors, ma dame, c'était D3. Elle est en D3. Ah non, d'ailleurs, c'est lui. Je vais devoir le mettre lui. C'est lui le dernier coup. Alors là, il veut jouer ça. Moi, je veux revenir en arrière. Donc il fallait que je me souvienne où se trouvait ma dame. D5. C'est ça qui est pénible, c'est que je sais où mon pion est. Et mon pion, mais je ne sais pas où est-ce qu'il était juste avant. Alors là, c'est moi, c'était F3. Vous voyez, si je n'étais pas à la position de départ, je ne pouvais pas savoir où est-ce qu'il était. Alors je ne sais pas s'il y a une autre fonction. Donc je mets ça. Et je mets ça. Là, de toute façon, ça remet tout à zéro. Il faut attendre le petit bip. Ben, c'est bon. Il n'y a pas eu le petit bip. Ah oui, comme je suis revenu petit à petit en arrière. Donc voilà. Puis bon, vous avez plein d'autres indications à vous de tester. Mais c'est vraiment addictif. Alors pour l'instant, je n'ai pas assez à le gagner. Je ne suis pas très bon, même en débutant. Mais par contre, c'est super plaisant parce qu'à chaque fois, j'étais, on va dire devant. Puis après, il m'a vu. Mais ça fait comme si c'était un adversaire qui était de la même force que moi. Un peu plus fort que moi, voilà. Donc là, ça donne vraiment envie de rejouir. C'est vraiment addictif. Et à mon avis, c'est très bon pour l'apprentissage. Voilà. Et bien, par contre, le prix est excessif. Mais le plaisir n'a pas de prix. Donc il est à 375 euros. Mais vous pouvez des fois le trouver sur certains sites à 300 euros. Voir moins. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Ah oui, j'avais oublié de dire, vous pouvez arrêter une partie et la reprendre plus tard. Donc, vous éteignez pendant la partie, vous éteignez le jeu, le centaure, le DGT centaure. Et puis, donc, il faut appuyer 3 secondes. Voilà, il s'éteint. Et ensuite, il faudra replacer, quand il se rallume, il est défini comme il a été éteint. Alors, par contre, il ne faudra pas placer les pièces à leur place. Il faudra mettre les pièces à côté. Et vous verrez sur votre échiquier où se trouvent vos pièces. Vous placez bien vos pièces comme quand vous l'avez arrêté, en suivant l'échiquier. Et puis, après, vous pouvez reprendre. Mais, par contre, attention, n'allumez jamais en positionnant toutes les pièces sur l'échiquier, comme si vous voulez commencer une nouvelle partie. Après, vous avez également, vous pouvez définir des parties selon un positionnement bien précis. un positionnement d'une partie célèbre, etc. Nous, on peut jouer avec les noirs. Alors, si on veut jouer avec les noirs, par contre, il va falloir mettre les pièces, changer la place des pièces puisqu'on veut toujours avoir l'écran vers soi. Donc, c'est ça, menu, mode partie. On va lui donner les blancs. Il a les blancs. Ah, et par contre, regardez, on peut changer... Oui, soit on peut le laisser là, mais on n'a plus l'écran devant soi. Soit, je mets les blancs qui commencent là-bas. Et bien, allez, on se fait une petite partie. C'est parti ! 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 C'est parti !